Saïd Chaban est libre mais reste dans la tourmente. Hier, une fois sa garde à vue levée, il est présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour agressions sexuelles aggravées. Par l'intermédiaire de son avocat, il conteste ses accusations. Monsieur Chaban se dit innocent de ce dont on l'accuse. Il se défend avec calme, avec détermination et il poursuivra dans les mois prochains ses efforts pour obtenir tout simplement que la vérité soit rétablie. Le 7 janvier dernier, une enquête préliminaire est ouverte après la plainte d'une salariée jusqu'au danger. Trois anciennes employées portent plainte à leur tour pour des faits similaires. Les victimes présumées toutes des femmes âgées de 20 à 30 ans accusent Saïd Chaban, leur supérieur hiérarchique, d'abuser de sa position pour soutirer des caresses appuyées sur leur corps. Les victimes nous parlent d'un fait, deux faits, trois faits maximum les concernant. Par contre, c'est la répétition des victimes qui va effectivement aller dans un sens qui nous permet de retenir des charges sérieuses. S'il est reconnu coupable, Saïd Chaban en court jusqu'à sept ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501